bonjour à tous et bonjour à toutes aujourd'hui nous nous retrouvons sur driving speed 2 qui est sorti en 2013 et je n'ai pas réussi à trouver les développeurs ni les éditeurs c'est un jeu de course qu'on peut trouver sur des sites de téléchargement du coup je vais prendre la voiture je vais prendre celle là alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est de la voix off en fait que j'avais déjà filmé parce que j'ai eu des problèmes par rapport au son du coup je réenregistre le son du coup je vais prendre ce circuit là je vais mettre en facile de voir le jeu est très difficile en opposant je vois je m'étais mis aucun aucun opposant alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est un jeu de course qui est relativement beau on peut on peut le constater le jeu est quand même est quand même très beau et puis voilà donc ce qu'il faut savoir c'est que je n'aime pas les jeux de course je vous le dis je ne sais pas que je n'aime pas c'est que j'y arrive pas je suis très nul dans un jeu de course c'est d'ailleurs pour cela que que je fais très peu de jeu de course en fait il faut que ce soit assimilé avec de l'open world etc pour que j'arrive à y jouer du coup il faut savoir c'est que cette vidéo du coup je l'avais séparé en deux en deux jeux pourquoi l'avoir séparé en deux jeux tout simplement parce que c'est pas des jeux extrêmement 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 complets c'est plutôt des jeux des petits jeux donc j'aurais pas pu faire une vidéo de 20 minutes sur chaque jeu donc j'ai préféré faire faire une vidéo de jeu je ferai souvent ça pour les petits jeux voilà je montre un gros test ou deux gros test je ferai je ferai une vidéo avec deux ou trois jeux après tout dépend mais trois à trois jeux je pense pas on voit donc ce driving fixe 2 on trouve c'est pas un jeu qui était vendu c'est un jeu qui était gratuit à la base ouais donc c'est sorti du coup en 2013 jeu est très beau pour voir les effets de les effets de lumière et tout sont franchement pas moche c'est sorti pendant la période des next four speed un effort speed shift the run etc le seul problème de jeu c'est vraiment le gameplay sur le gameplay qui pêche mais sinon mais à part ça franchement le jeu le jeu est franchement plutôt pas mal je me prends pas mal de murs c'est que voilà je vous dis le jeu est pas facile à prendre en main mais sinon c'est un petit jeu je vous conseille peut trouver gratuitement sur certains sites comme plein d'autres jeux c'est voilà c'était typiquement les jeux à l'époque qu'on avait dans des dans un cd avec deux trois jeux donc c'est plutôt sympa sinon voilà donc du coup les jeux de course il faut savoir c'est que les jeux de course je vais commencer avec avec moto racer qui était sorti en 97 97 c'est ça puis après je passe au next four speed underground 1 et underground 2 le premier underground j'avais pas vraiment aimé j'ai beaucoup aimé le deuxième underground mais sinon c'est pas des jeux qui me qui me bottent tant que ça qui me bottent tant que ça donc du coup pourquoi je réenregistre parce que le son était beaucoup trop fort c'est à dire que j'avais mis le son à zéro le son me pétait les oreilles on ne m'entendez pas en fait tout simplement donc du coup je fais ça voilà c'est pour que vous puissiez m'entendre correctement donc voilà je pense pas que je ferais ça pour tout c'est juste que là vraiment c'est exceptionnel c'est que le jeu voilà le son merdé sur les deux jeux ce qu'il faut savoir aussi c'est que voilà c'est des jeux qui voilà c'est pas des c'est pas des gros jeux donc forcément des fois il y a des problèmes sinon mis à part ça voilà du coup ce qu'il faut savoir c'est qu'aussi il y en a eu sur tout et rien c'est à dire que vous avez eu les voitures vous avez eu les motos vous avez eu les tracts au pair enfin tout est passé j'essaierai de faire une vidéo sur un peu tous les types de jeux de course alors du coup ce qu'il faut savoir c'est que du coup on voit l'écran vous avez en haut à gauche le nombre de tours avec bien sûr les scores des différents tours en bas à gauche vous avez bien sûr la carte vous indique un peu à la colonne make a rallye etc ce jeu fait très penser à colonne make a rallye c'est ce qu'il faut savoir sinon après en haut à droite vous avez la position au niveau de la course donc si vous êtes premier, deuxième, troisième sur différentes personnes en fait vous pouvez mettre plusieurs bottes ensuite au milieu à droite vous avez l'état de la voiture parce que comme vous pouvez le constater à l'écran la voiture a beaucoup de dégâts donc c'est fait par rapport à ça bien sûr en bas à droite alors ça je pense qu'il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour le savoir c'est bien sûr le truc de vitesse avec la vitesse de la voiture et aussi les machins avec vitesse 1, vitesse 2 etc. donc voilà du coup je refais ça parce que le son n'aurait pas été optimal pour vous et donc du coup j'ai préféré refaire le son parce que voilà je ne peux pas sortir une vidéo où on m'entend juste au riche moteur alors après ce qu'il faut savoir c'est que après cette vidéo j'ai déjà le jeu que je ferai malheureusement bien sûr il y a des problèmes c'est que des fois on pense faire ce jeu là et puis finalement on en fait un autre par exemple là je m'étais fait une liste et bien sûr c'est les jeux que j'avais fait avant soit que je vais faire souvent ils ne sont même pas sur la liste donc du coup ça va être pas forcément mais sinon voilà ce jeu et puis après je voulais aussi faire aussi une vidéo avec deux jeux pour voilà parce que c'est typiquement des jeux je peux pas passer 15 ou 20 minutes dessus parce que j'essaye de faire des vidéos au moins si je peux 20 minutes j'essaye de me bloquer 20 minutes voilà donc du coup là j'ai fini la course vous pouvez voir la voiture est dégonnée mais franchement les impacts et tout sont franchement jolis du coup là voilà du coup là je vais faire je vais lancer je sais je vais lancer une autre partie du coup je vais voir le son je vois que je vais constater c'est à zéro voilà donc du coup là je vais lancer le deuxième avec la fameuse voiture qu'il a et je vais la mettre en jaune ah non en noir non je crois que j'avais pris jaune j'ai pris jaune je crois de souvenirs jaune canary voilà et du coup je vais lancer l'autre qui est extrêmement difficile mais sinon voilà ce petit driver speed franchement vous pouvez constater c'est aussi un jeu aussi vous pouvez tout régler donc deux tours, deux posants etc donc du coup malheureusement il n'y aura pas de son dans cette vidéo je ne pense pas je ne pense pas que je mettrai le son parce que ben vous entenderez juste des bruits de moteur et franchement c'est pas extrêmement intéressant voilà donc ce serait une vidéo où il n'y aura pas de son je suis désolé c'est comme ça mais sinon franchement driver speed je ne connaissais pas ce qu'il faut savoir c'est que je m'intéresse très peu aux jeux de course sauf si c'est bien sûr des jeux à la nintendo c'est à dire mario kart ou alors faut vraiment que ce soit du pur arcade sinon après ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce driver speed c'est un jeu gratuit parce qu'il n'est pas complet alors je sais pas du tout je me suis pas renseigné s'il y avait une autre version avec d'autres voitures d'autres circuits je pense que je suis pas du tout allé voir c'est vraiment voilà c'est vraiment une vidéo que vous voulez faire parce que je voulais faire des jeux de course parce que j'en any rien je n'ai pas fait nada j'en ai fait encore aucun donc du coup là c'est pour entre guillemets m'enlever le tort moi j'aurais fais deux jeux de course et je pense j'en ferai d'autres mais cela fera surtout je pense des vidéos à deux jeux parce que par exemple c'est comme les Next4Speed j'aime beaucoup Next4Speed sauf que c'est typiquement les jeux de course quand on voit un circuit finalement on en voit un autre donc si je fais d'autres jeux de course attendez vous que ça soit un peu comme celle-ci c'est-à-dire deux jeux ce qu'il faut savoir c'est que voilà ce petit format de deux jeux dans une vidéo en plus on va arriver les grandes vacances donc je pourrais en faire je pourrais faire plus de vidéos mais du coup j'essaie aussi d'y mettre ça pour d'autres types de jeux par exemple l'FPS parce qu'il y a beaucoup de vues de FPS nul à chier c'est pas des jeux où je pourrais faire une vidéo de plus de 20 minutes c'est juste pas possible sauf bien sûr, après il y a des jeux bien sûr je ferais des vidéos de plus de plus de 20 minutes je sais très bien, il y a même des prochains jeux que je compte faire après cette vidéo si tout se passe bien je sais très bien qu'elle elle durera plus que 20 minutes elle durera là je pense 30-40 minutes parce que c'est sur un très gros jeu de 2001 je vous spoil c'est un jeu de 2001 beaucoup plus vieux que que ce driver que ce driver speed mais voilà sinon voilà beaucoup de murs parce que voilà le jeu est extrêmement mal fichu au milieu de son gameplay c'est vraiment là le plus gros défaut de ce jeu c'est vraiment son gameplay parce qu'en vrai franchement c'est un jeu franchement qui est potable sauf vraiment son gameplay c'est à dire qu'on tourne la voiture est beaucoup trop lente à tourner du coup voilà du coup la prochaine vidéo je sais très bien je pense ça dépassera les 20 minutes mais j'ai pas envie que ça soit en dessous des 20 minutes pour voilà pour apprendre un jeu après c'est sûr que ces vidéos là ça fera 20 minutes mais il y aura 2 jeux du coup finalement voilà il y aura un jeu ça sera à peu près 10 minutes et l'autre mais pareil j'essaierai de prendre un jeu pourri un jeu qui dure que 5 minutes et avec un jeu à peu près 15 minutes ce serait ce qui est un peu ce format pour cette vidéo parce que là je sais que je vais bientôt finir cette course et donc passer au second jeu qui vous verrez est complètement différent de ce jeu là complètement différent dans le mal du coup ce jeu là voilà donc du coup j'ai pas réussi à trouver les développeurs ni les éditeurs je sais simplement je sais pas du tout c'est qui j'en sais rien je ne serais pas du je pourrais je pourrais pas vous le dire parce que là où je l'ai téléchargé ça ne l'indique pas du coup voilà du coup la course est finie du coup voilà du coup là on va passer du coup à l'autre jeu du coup je suis un bon petit dernier et donc on va passer du coup à l'autre jeu et donc voilà donc du coup là c'est Crazy Highway qui est un jeu qui est développé par Inkegold et édité par Media Goldschlarch c'est sorti en 2009 et c'est un jeu allemand c'est un jeu qui de base était sorti en Allemagne sous le nom de Autobahn Simulator ce qu'il faut savoir aussi c'est que du coup c'est un jeu qui n'est jamais sorti en France c'est juste un éditeur qui s'est dit tiens on va l'éditer en France sous le nom de Crazy Highway ce qu'il faut savoir aussi c'est que du coup c'est un déjà c'est ultra moche voilà c'est horrible voilà donc c'est sorti en 2009 donc la version Autobahn Simulator ce qu'il faut savoir c'est que cette version là Crazy Highway a été était vendu du coup avec un pack avec Minate Racing qui est encore plus enfin qui est aussi nul après si vous savez je ne l'ai pas encore essayé donc du coup quand on achète un jeu avec Autobahn Simulator qui veut quand même dire en allemand simulateur d'autoroute on attend quand même à avoir un simulateur d'autoroute or finalement dans ce jeu là voilà donc là du coup j'ai gagné du coup on s'attend quand même à pouvoir jouer avec une simulation d'autoroute c'est quand même extrêmement moche et donc du coup il y a quelques sautes d'écran ça c'est parce que vous aurez souvent ça dans les vieux jeux voilà du coup voilà après les missions voilà c'est il y a Autobahn 1 Autobahn 2 Autobahn 3 Autobahn jusqu'à Autobahn 32 qui nous ne pouvons même pas les jouer c'est des cartes qui bug du coup on ne peut jouer qu'avec Autobahn 1 donc après sinon vous allez me dire ouais mais bon il y a 32 circuits c'est à dire qu'il y a 32 cartes différentes et ben non désolé de vous décevoir c'est exactement la même carte du coup là nous n'avons que deux voitures et cinq modèles de couleurs ce qui est franchement quand même extrêmement pauvre voilà c'est sorti quand même ce qu'il faut savoir c'est que Underground 2 est sorti en 2004 soit un peu plus de cinq ans après c'est quand même un jeu qui est quand même contemporain de fuel de fuel du coup c'est beau voilà on est obligé de mourir voilà donc Space et puis on meurt finalement c'est super franchement bravo les galets de saucisses vraiment c'est c'est et voilà et on est obligé de faire du Autobahn 1 donc du coup voilà c'est un jeu qui est contemporain de de fuel de pure split second aussi je crois split second velocity même si je crois qu'il est sorti un an après split second velocity mais là quand même c'est quand même mec vous allez pas me dire que c'est quand même pas une grosse arnaque c'est une très 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 grosse arnaque récemment de toute ma carrière vidéo ludique je n'ai jamais vu un jeu aussi aussi mal branlé sincèrement je le dis que ce crazy highway déjà ce qu'il faut savoir déjà c'est que déjà les jeux allemands jeux simulator allemands sont déjà pas terribles de base mais là quand même ça fait fort donc voilà après vous avez bien sûr différents modes vous avez mode course on affronte un gus et nous avons le mode dual dual laps qui en fait course contre la montre voilà du coup écran voilà et là vous allez voir boum allez bim ça par contre ça c'est quand même extrêmement mauvais alors après je sais pas est-ce que c'est peut-être dû à l'ordinateur ou alors est-ce que c'est dû au jeu parce que du coup comme c'est un vieux jeu même si pas en 2009 non est-ce que ça serait pas dû aussi au processeur au processeur 64 bits peut-être donc voilà mais est-ce que les graphiques est-ce que le processeur est-ce que c'est à cause du processeur est-ce que c'est à cause de la bécaine que le jeu est aussi moche véhicule de véhicule non c'est juste pour ça beaucoup se moquent finalement des jeux d'avilex par MHC Rising et tout ça mais finalement ils ont l'excuse ils ont l'excuse d'avoir essayé là c'est extrêmement mal branlé du coup vous comprenez faire une vidéo de 20 minutes sur Crazy Highway j'aurais pas pu du coup là aussi c'est ultra chiant se dire que quand vous commencez vous êtes obligé de vous bouffer des dégâts dire que vous avez une jauge de vie qui est en bas vous pouvez voir Car Condition 60% de MG qui est en fait voilà 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 et en fait vous êtes obligé quand vous commencez de rentrer dans la voiture adverse et bien sûr vous perdez énormément de dégâts si vous avez de la chance vous avez tombé à du 60% si vous n'avez pas de vol à du 19% alors aussi ce qui est mal foutu c'est que vous avez vu l'ennemi finalement à un rythme de croisière et là et bien là alors là je sais pas ce qu'il a je sais pas il veut niquer des grands-mères et bien la voiture va super vite et donc finalement il vous rattrape voilà je sais pas comment il fait et bien sûr il nique votre voiture alors bien sûr si j'ai pas parlé mais bon les voitures PNJ entre guillemets si il n'y a pas de PNJ c'est des voitures c'est les mêmes donc l'autoroute est exactement la même c'est-à-dire vous aurez les mêmes les mêmes maisons les mêmes architectures autour l'autoroute c'est pour moi c'est vraiment un jeu publicité mensongère pourtant il y en a eu d'autres des jeux publicité mensongère mais lui quand même il fait fort après heureusement c'est pas un jeu que j'ai pied plein pot parce qu'il faut savoir voilà c'est que c'est que ce jeu je l'ai acheté voilà c'est pas de bol mais bon c'est comme ça du coup voilà alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce jeu là je l'ai connu comment alors je l'ai connu chez les navets jouables pour ceux qui connaissent ils avaient critiqué la version c'était la version Autonome Simulator donc du coup là bien sûr l'ennemi il vous bloque et bien sûr il vous défonce votre voiture donc franchement c'est quand même c'est quand même fort du café apparemment j'avais fait 60% bim 50% normal au début de partie vraiment c'est pour le coup les mecs qui ont fait ce jeu vraiment ils sont pas cassés le cul mais vraiment c'est voilà sur les deux jeux que je vous ai présenté il y a un je vous conseille à faire 5 minutes et l'autre je vous le conseille pas quoi les nuls à chier donc finalement voilà si vous voulez un bon jeu de bagnole je vous conseille plutôt d'aller d'aller checker d'aller checker les next force speed les burn out les machins surtout qu'en plus des jeux qu'on trouve pas trop cher donc voilà mais sinon voilà crazy high wave extrêmement mauvais et on va du coup s'arrêter c'était sur sur ce magnifique mot de fin du coup c'était driverxpin 2 qui est sorti en 2013 c'est toujours un jeu gratuit et crazy high wave un autoban simulator qui est sorti en 2009 donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine on se dit on se dit